Salut les amis des animaux, aujourd'hui on va faire un petit vlog sur la ferme crocodile de Pirlate en rapport avec ma vidéo sur les crocodiles. Je veux tout d'abord vous signaler que cette vidéo n'est en rien un partenariat ni une communication commerciale. Je n'ai d'ailleurs pas eu le droit, à mon plus grand regret, de filmer une interview avec un membre du personnel pour faire cette vidéo. En revanche, vu qu'elle va bien avec la dernière hda, j'ai jugé qu'il était pertinent de vous présenter ce parc animalique. Des écailles en kératine, à savoir que nos cheveux sont à 95% composés de kératine. Comme vous pouvez le voir, le parc est constitué d'un environnement riche. Une grande partie est en intérieur Et une autre en extérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que ça veut dire que ceci ? Il y a aussi un coin jeu pour les enfants et quelques activités amusantes pour eux tout au long du parcours. On retrouve aussi énormément d'informations sur les différentes espèces qui y sont visibles grâce à des panneaux aux abords de leurs parcs respectifs. On peut y voir beaucoup, beaucoup d'espèces différentes en passant par les serpents comme l'anaconda, le boa, ou bien encore les tortues, alligators, géantes, les varans, les iguanes et apparentés. Mais aussi des poissons Et surtout, des oiseaux ! Vous vous attendiez aux crocos, n'est-ce pas ? Et bien des oiseaux, il y en a partout en liberté dans toute la partie intérieure. Parfois très proche de nous, pour venir manger sous le regard des crocos, justement. Et des crocos, il y en a des tas, des tas et de toutes sortes. Des crocodiles, des alligators, Des faux gaviales, une espèce dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo qu'elles ressemblent aux gaviales avec un museau plus large. Des caïmans, Des gaviales, Avec chacun, différentes races comme le crocodile nain d'Afrique, le crocodile du Nil, les alligators de Chine, les alligators d'Amérique, et bien d'autres encore que je vous laisserai découvrir, sinon vous n'aurez plus aucune surprise en y aller. Il y a plusieurs espaces de restauration et de détente dans le parc, ce qui vous permet d'y venir pour y passer la journée. De nombreux documentaires sont aussi à disposition via des écrans qui est diffusé sur votre passage. Les prix varient selon l'expérience que vous souhaitez, mais pour une visite simple, les enfants de moins de 3 ans ne payent pas. Entre 3 et 12 ans, c'est 11,50€ et 17,50€ pour les adultes. Après, il y a des formules famille et d'autres expériences comme l'apéro croco qui vous permet de voir les animaux être nourris après la fermeture du parc, ou une autre qui vous permet de les voir au réveil et les soins qui leur sont apportés. Il y a aussi une formule qui vous permet de découvrir les documentaires en VR et un escape game. Mais je vous laisse découvrir tout cela sur leur site et je vous mets le lien dans la description. C'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager et me le dire en commentaire. D'ailleurs, si ce format vous plaît, je vous invite à me le faire savoir, car je ne serai pas contre faire plus d'immersion au sein de mes vidéos, bien qu'à l'heure actuelle, n'ayant pas de passe sanitaire, cela me rendra la tâche beaucoup plus compliquée. Je vous dis à très bientôt, car plusieurs vidéos sympas devraient arriver très vite. D'ici là, vivez peinard, soyez heureux et n'oubliez pas, nous sommes tous des animaux. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz